Quoi ? Ça vous fait tout drôle là ? Regardez, on ne se moque pas parce que c'est ma première couronne de fleurs. Je l'ai faite un poil un peu trop grande, du coup c'est un peu compliqué avec la caméra. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je la trouve hyper jolie, bien qu'elle soit un peu grande, mais ça va. Bonjour à tous, alors je vais faire la vidéo comme ça parce que je n'arrive pas à rentrer dans le cadre. Bonjour à tous, enfin, aujourd'hui je vais vous parler de la ruse qu'utilisent les plantes pour se faire polliniser, toujours dans le joli bouquin de Didier Van Kovlar sur les émotions cachées des plantes. Allez, c'est parti ! Alors, pour éveiller l'intérêt des pollinisateurs, les plantes ont recours à toute une palette de séduction. Ça déjà, vous l'avez vu dans la vie sexuelle des fleurs. Elles auront des formes attractives, de jolies couleurs, des ultraviolets que seules les abeilles sont capables en fait de détecter. Souvenez-vous du Myosotis, ce peintre impressionniste qui utilisait la couleur pour faire venir les petites abeilles. On parlera ici d'imagination végétale. C'est comme dans la vie, on ne gagne pas à tous les coups, donc il y a certaines malheureuses qui n'arrivent pas en fait à séduire ces petits princes charmants. Donc voilà pourquoi elles vont user de tous les stratagèmes, de tous les artifices possibles pour attirer les prétendants, pour les polliniser. Alors, donc je disais que malgré toutes les formes attractives, tous les parfums, les couleurs qu'elles peuvent arborer, il y a certaines plantes qui n'arrivent pas en fait à séduire. Et oui, même dans la vie de tous les jours, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne plaît à personne ? Eh bien, c'est l'histoire extraordinaire de cette orchidée que je vais vous raconter, et ensuite le maïs. Allez, c'est parti ! On parlera ici d'imagination végétale. Au fait, est-ce que vous saviez que les abeilles avaient un langage secret entre elles ? Eh oui, elles sont comme les humains, elles savent communiquer entre elles dans leur langue maternelle, va-t-on dire ça comme ça ? Même si les abeilles ont leur propre langage, les plantes savent parler aux insectes pollinisateurs. Surtout lorsqu'elles font d'eux, de véritables partenaires pour se débarrasser de leurs ennemis. Je vais vous prendre ici l'exemple d'une orchidée et du maïs. Vous savez ce que l'orchidée va faire ? Imaginez un peu. Je ne pense même pas que vous pouvez imaginer. Écoutez. Cette fille, vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va reproduire à la perfection l'apparence d'une guêpe femelle. Et pourquoi ? Pour attirer le mal de cette dernière. Eh bien, pourquoi ? Pour qu'ils viennent la polliniser tout simplement. Voilà. Elle n'est pas belle. Elle se dit moche. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise d'autres artifices. Ça, c'est l'intelligence des plantes. Monsieur les entomologistes, comment ça se fait ? Il ne se rend pas compte, la guêpe mâle, que ce n'est pas une guêpe femelle. Il marche à quoi ? Donc, il n'a pas de vue. Il n'a pas une bonne vue, en fait. Lui, il marche quoi ? À l'odorat. La guêpe mâle. Voilà. Les histoires extraordinaires des plantes. Moi, je suis estomaquée. Mais c'est quand même extraordinaire, cette chose. Ça veut dire, en fait, qu'une orchidée qui n'a pas l'apparence d'une guêpe femelle vient, comment dire, imite l'odeur de la guêpe femelle et la guêpe mâle arrive comme si de rien n'était. Et il pollinise, en fait, l'orchidée. Alors, le maïs, lui, c'est vraiment le pompon. Lui, c'est vraiment le pompon. Attendez, je vais vous raconter ce qu'il fait, lui. C'est tellement... On y va, on regarde, on écoute. Pourquoi, d'après vous ? Je regarde. Pourquoi, d'après vous ? Excusez-moi, c'est tellement... C'est marrant. C'est bien. Il imite l'odeur sexuelle d'un insecte juste pour que ce dernier vienne à lui, pour qu'il vienne le débarrasser d'une chenille qui grignote, en fait, ses feuilles. Alors, ici, il y a du vent. Voilà ce que le maïs fait. Je ne peux pas me débarrasser de toutes mes puces tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais imiter l'odeur sexuelle d'un insecte qui aime bien manger cette chenille. Comme ça, il viendra m'aider à me débarrasser de ce nuisible. Voilà de quoi sont capables nos jolies plantes. C'est vraiment magnifique. J'en rigole, mais c'est tellement extraordinaire. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, en fait, sur le métier de l'entomologie. Je vous disais, en fait, qu'il fallait mieux laisser, en fait, les plantes se débrouiller toutes seules parce qu'elles savent comment faire pour se débarrasser, en fait, des nuisibles ou pour se faire polliniser. Donc, vous avez vu avec la vie sexuelle des fleurs comment elles se débrouillent comme de grandes. Et là, vous voyez encore avec Didier Van Kovlar l'imagination débordante de ces belles filles qui savent se défendre et qui savent, en fait, séduire, même si elles n'ont pas tous les atouts en main, toutes seules. Elles n'ont pas besoin de nous. Bon, voilà. C'est vraiment la leçon à retenir. Je pense que c'est ce que j'applique déjà, en fait, dans mon jardin. Je laisse faire, mais je guide. Voilà. Si je vois qu'une plante est venue se mettre quelque part, ce n'est pas par hasard. Là, il a fait très chaud. Je n'ai pas beaucoup arrosé parce que les plantes, entre elles, se tenaient, se rafraîchissaient. Donc, il y avait des plantes qu'on appelle les adventices que j'avais, comme par exemple le lierre. Le lierre, il y avait le lierre et le liseron. Je les ai quand même laissées tout en les maîtrisant, mais elles servaient, en fait, de paillage, elles maintenaient, en fait, la fraîcheur au pied de certaines plantes. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que soyons juste des plantes. Voilà. Il n'y a pas d'armes chez les plantes. Il n'y a pas de pique. Il n'y a pas de venin. Quand je dis venin, il n'y a pas de méchanceté. Voilà. Elles vont toujours savoir vivre en harmonie les unes avec les autres. Voilà. Soyons juste des plantes. Quand on n'aime pas une fleur, eh bien, on va discuter avec la fleur d'à côté. On est ensemble, on est côte à côte, mais on va pousser dans la fleur, dans les racines de l'autre, parce qu'on l'aime bien. Voilà. C'est ça. C'est l'amitié. Et puis, si on n'a pas d'atomes crochus avec une autre plante, eh bien, on ne marche pas sur ces plates-bandes. C'est ça. Voilà. Soyons juste des plantes. En harmonie. À bientôt.